bonjour bienvenue sur scooter meca boîte aujourd'hui petite vidéo unboxing de chez rd préparation avec une petite surprise aussi donc je vous présente mon petit frère donc c'est lui qui a financé le projet de remise en route de la v89 je vous invite à aller voir sa chaîne youtube c'est la chaîne youtube stream x je vous mets le lien en description vous pouvez aller dans la playlist des chaînes il ya également sa chaîne dans la playlist alors c'est une chaîne youtube sur les jeux vidéo donc je vous invite à aller voir là on va procéder au unboxing donc comme d'habitude vous ne me verrez pas en entier pour le unboxing parce que comme d'habitude je n'ai pas d'objectif grand temps que sur le caméscope donc on va attaquer ça donc concernant l'unboxing de chez rd préparation donc là j'ai un gros coup de colère chez eux donc normalement c'était prévu que je refasse le moteur de la v89 bah ça sera pas refait et je vais vous expliquer pourquoi car sur le lot de pièces j'ai eu le remboursement ce matin j'avais passé une commande pour 212 euros de pièces j'ai eu 105 euros de remboursé et normalement il devait me rembourser uniquement la culasse sauf que j'ai eu la culasse qui a été remboursé j'ai eu le joint de pipe d'admission le jeu de rondelles de calage de plateau en inox les deux pattes de fixation du moteur pour moteur AV7 j'ai eu le condensateur d'allumage à bain d'huile qui a été remboursé le jeu de deux segments air sale qui a été remboursé alors ça par contre ça pose problème parce que mes segments sont morts sur la mobilette j'ai eu sur les pochettes de galets parce que j'avais repris deux pochettes de galets pour pouvoir faire le réglage du variateur vu que chez moto bécane le problème c'est que les variateurs sont en cage trois galets donc on ne peut pas régler le variateur comme on veut et donc moi actuellement j'ai des 7 grammes 5 et je voulais faire un test avec du 7 grammes et du 7 grammes 2 le problème c'est que bah j'ai eu que les 7 grammes les 7 grammes 2 je les ai pas eus donc remboursé aussi et la culasse toutes les pièces que je vous ai dit qui ont été remboursé c'est des pièces en fait qui m'ont pas envoyé et là où que je suis vraiment en colère c'est que normalement les pièces sur les pièces indisponibles au départ il y avait juste les soufflets de fourche et le la culasse enfin la culasse et elle voit ils l'avaient pas après ils avaient reçu les soufflets de fourche et ils avaient reçu la culasse mais comme m'a fait esprit la culasse il ya eu un défaut dessus la chambre de combustion était désaxé donc ils ont renvoyé la cloche c'est soi-disant chez le fabricant et mais bon ils pouvaient m'envoyer la culasse en 47 elle se monte dessus mais bon ça n'a pas été fait donc voilà mais bon bah on leur envoie des mails bah j'ai envoyé un mail hier pas de réponse j'ai essayé d'appeler tout à l'heure six fois ça répond pas mais dans ces cas là il fallait qu'ils me disent dès le départ ce qui était en rupture de stock et moi j'aurais annulé la commande j'aurais passé ma commande ailleurs parce que là le problème c'est que les segments je peux les avoir chez scootfast et la bobine basse tension aussi ouais je l'ai pas mentionné mais la bobine basse tension je l'ai pas non plus alors les segments je peux les avoir chez scootfast donc j'ai une commande à passer pour le dt donc voilà les segments coûte pas cher ça vaut 4,50 euros c'est pas ça le souci c'est le principe par contre le problème c'est que la bobine basse tension l'anneau vie je peux pas l'avoir chez scootfast je peux je faudra je regarde sur les autres sites je sais que je peux l'avoir chez la bécaterie le problème c'est que pour la bécaterie pour passer la commande il faut minimum 15 euros d'articles on ne peut pas passer une commande si c'est en dessous de 15 euros enfin bref on va pas épiloguer plus longtemps là dessus on va passer à l'unboxing c'est le but de la vidéo donc les deux soufflets de fourche normalement pour moto bécane 881 et avec 4 av 89 et avec 88 dernière génération les deux ressorts moteur en espérant que j'ai pas le même problème que ceux de la mobilette drôme oise ça je verrai ça en fin de vidéo j'ai les deux bagues de pédalier là par contre j'espère qu'elles ont pas pris parce que je les ai eus comme ça tel quel dans le carton en fait il n'y avait pas de en fait je n'avais pas de d'emballage donc ça je sais que ça casse comme du verre donc à ziron faire un tour dans le congèle pour le montage le collier de serrage pour la boîte pour la boîte à air de l'ortho f50 parce que je n'avais pas le collier chez 50 factory ou fournissez ils vendent la boîte à air mais ils vendent pas le collier les gros cons aussi donc les galets cette en 12 par 15 en poids de 7 grammes en espérant que ça soit pas trop léger l'écrou de joue fixe de variateur le rupteur une pièce avec un carton bien massacré le plateau plateau qui a un problème c'est pas la peine de fabriquer des pièces on n'est pas capable de les fabriquer correctement alors je sais pas si on va voir voilà en fait je peux pas verrouiller je peux pas verrouiller le pignon en fait tout simplement parce que ça passe pas dedans quoi normalement c'est censé prévu c'est censé être prévu pour passer voilà ça passe mais c'est pris sur le bord donc non je suis désolé mais non là ça demande qu'un truc c'est ça démaquer là ça demande que ça je suis même pas sûr que le pignon soit enclenché à fond là j'avais raison c'est pas pris à fond c'est pris que sur le bord donc bah j'ai regardé tout à l'heure la différence avec mon plateau d'origine donc je verrai peut-être que... bah modifié hein de toute façon c'est ce qui arrive hein quand on... quand on veut... quand on veut plus que les mobilettes... quand on veut plus que les mobilettes... quand on veut plus que les mobilettes sur les routes hein on fait de la pièce de merde alors le joint de culasse diamètre 45 pour le airsal bon bah qui est dans le coude ne sera pas monté le joint de peau d'échappement alors j'en ai pris qu'un j'en ai un deuxième en haut c'est sur le airsal il en faut deux plus les deux clips de piston diamètre 13 le joint en base que j'ai reçu plié voilà... bah bon... comme d'habitude bah c'est bien c'est bien les clés chinoises c'est bien c'est super c'est super alors euh... concernant RR des préparations euh... moi je vais vous dire un truc c'est... vous le prenez comme vous voulez je ne vais pas vous conseiller ce site euh... tout simplement parce que là... très clairement on s'est foutu de ma gueule euh... oui tout est en stock en plus le pire c'est que quand j'ai passé la commande les pièces étaient en stock c'est ça le pire mais moi je sais ce qui s'est passé parce que la commande ça va faire presque deux mois qu'elle a été passée elle a été commandée le... ça a été passé le 5 juin et on est le... on est le 22 juillet elle est arrivée aujourd'hui elle a été expédiée il y a trois jours je crois et moi je pense que quand j'ai passé ma commande la commande n'a pas été préparée ils ont regardé s'ils avaient les pièces ils ont vu qu'ils n'avaient pas la culasse ils ont vu qu'ils n'avaient pas les souffler ils n'ont rien préparé je suis sûr et certain que c'est ça mais bon le problème c'est que moi je n'étais pas au courant donc euh... donc voilà hein... donc bah... gros foutage de gueule hein... les pièces ils disaient que bah... c'était marqué que tout était en stock le problème là c'est qu'ils ne m'ont même pas prévenu donc mon coup de colère donc bah la 89 euh... bah je changerais le plateau parce que de toute façon le plateau il est... bah il est... il est voilé hein... je bouffe la boîte... je... le plateau est tellement voilé que je bouffe les courroies je bouffe euh... bah la... dans le coup vu qu'il est plié il vient toucher sur la boîte air ce qui fait que bah il bouffe la boîte air donc voilà quoi puis bah on verra on pourra voir les segments puis le... la bobine basse tension le condensateur bon... il est pas mort mais bon je préférais euh... voilà... j'aime bien avoir quand je change d'une case d'allumage j'aime bien avoir tout en neuf mais bon... là le problème c'est que je vais pas avoir les moyens de tout payer hein... j'ai Kinko euh... faut changer les segments et les joints là d'été j'en ai pour 139 euros et des sous-pierres parce que bah... quand j'ai percé le piston ça fait mal ça fait très mal et puis voilà quoi voilà... donc bah voilà c'est tout pour cette vidéo donc euh... comme d'habitude pensez à vous abonner aux chaînes youtube que je recommande euh... LG Mentorsport Racing euh... Mob11 Gotha11 Tomahawk 103 Mob Stories et la chaîne de mon petit frère StreamX 2.0 je vous mets tous les liens en description vous pouvez également retrouver les chaînes dans la playlist euh... non pas dans la playlist dans l'onglet chaîne vous regardez dedans vous avez toutes les chaînes youtube euh... donc voilà bah à plus pour une prochaine vidéo hop ah Sous-titrage ST' 501 ...